Accrochez votre ceinture, vous êtes sur Retro Game Futur. Bonjour à vous, José Joueur du 21ème siècle. Comme vous l'avez certainement compris avec la vignette YouTube, ça va être une vidéo gros coup de gueule envers Microsoft et j'ai envie de dire leur pseudo sortie physique de Starfield sur Xbox Series X parce que oui, comme je l'avais pressenti dans ma vidéo que j'avais postée le 21 août, malheureusement, malheureusement, l'édition physique de Starfield sur Xbox Series X, la version boîte, ne contient qu'un disque. Et oui, qu'un disque. Et comme vous pouvez voir derrière moi, ça va vous demander de télécharger plus de la moitié du jeu. Oui, plus de la moitié du jeu ! Mais sérieux, Phil Spencer, comment tu as pu valider ça ? Phil Spencer, mets les sous-titres là, parce que j'ai plein de trucs à te dire. Microsoft, vous êtes des gros radins ! Un disque de Starfield ! Alors que vous pouviez faire autrement. Enfin, la preuve ! GTA V sur Xbox Series X, t'as deux disques. Et puis, il y a plein d'autres exemples. Moi, j'ai Mafia Trilogy sur Xbox One, il y a trois disques. Ça ne demande pas une technologie quand même de fou ! Et ce qui est dingue, c'est que Starfield, il est dispo Day One sur le Game Pass. Un abonnement, si je ne veux pas dire trop de bêtises, aux alentours des 15 euros. C'est-à-dire que pendant 30 jours, tu peux profiter de Starfield. Et vu qu'elle est, il y a beaucoup de planètes à visiter, etc. Allez, prenons deux mois de Game Pass. 30 euros, 60 jours pour visiter un max de planètes, et donc finir même plusieurs fois Starfield. Qui va acheter l'édition physique de Starfield ? 60 euros ou 60 dollars ? Les joueurs collectionneurs. Les joueurs pour qui le support physique, c'est important. Pour qui la préservation du jeu physique, c'est important. Et s'il y avait Phil Spencer, un jeu, il ne fallait pas te louper pour l'édition physique. C'était Starfield. Je veux dire, ça fait, mais je ne sais pas combien de temps qu'il n'y avait pas eu autant une hype pour un jeu Xbox Action Aventure comme ça. Je pense que depuis Halo 2, vous n'aviez pas eu une hype comme ça pour un jeu Action Aventure. Et je sais, il y en a qui vont dire, mais t'exagères. J'aimerais juste rappeler que le premier Xbox Live de la première Xbox, il est fermé. Que Microsoft a annoncé il y a quelques semaines qu'ils allaient fermer la boutique de la Xbox 360 l'année prochaine. Alors bien sûr, on pourra re-télécharger des jeux qu'on a déjà achetés. Mais pour combien de temps ? Nintendo a fermé la boutique de sa Wii U. Et donc, effectivement, tu peux télécharger des jeux que tu as déjà achetés. Mais ils l'ont bien indiqué. Pour quelques temps. Et donc, ça veut dire qu'à un moment, Nintendo, ils vont fermer le robinet, comme ils l'avaient fait d'ailleurs pour la boutique de la Wii. Et bien sûr, pour la Xbox 360, ça arrivera tôt ou tard. Il y a un moment, ils vont fermer le robinet. Et même un jeu que tu as acheté, tu ne pourras même pas le re-télécharger. Parce qu'entretenir des serveurs, ça coûte de l'argent. Et ce qui va arriver pour la Xbox 360, ça arrivera aussi pour la Xbox Series. Et donc, pour le joueur collectionneur, dans 15, 20 ou plus, il va mettre sa galette de Starfield. Et puis là, ça va lui dire qu'il faut télécharger plus de la moitié du jeu. Sauf que le serveur, il ne sera plus là. Et donc, comme pour Halo Infinite, comme pour Forza Horizon 5, Microsoft persiste dans leur bêtise avec des jeux qui vont devenir des frisbees un jour ou l'autre. Et ce qui est dingue, c'est que ces joueurs collectionneurs dont je fais partie, on était là au début de la première Xbox. On était là. On était là aussi en 2005 pour la sortie de la Xbox 360. J'ai plus de 150 jeux sur ma Xbox 360. Et j'en ai vendu pas mal. J'ai qu'une vingtaine de jeux sur PS3. Parce que j'étais pro Xbox. Et depuis la Xbox One, mais je me sens délaissé par Microsoft. Je me sens méprisé. Je me sens abandonné. Même si le support physique, a priori, ça sera entre 20 et 30%. Là-dedans, il y a beaucoup de joueurs collectionneurs. Et des joueurs fans de Xbox. Et on est méprisé. Il y a un total mépris. Et je pense que c'est important qu'un maximum de personnes le sachent. Donc je compte sur vous pour liker, pour partager cette vidéo. Phil Spencer, partage-toi-y cette vidéo. Remonte ça dans les conseils de je sais pas quoi. Dans les comités et tous les têtes bien pensantes côté Microsoft et Xbox. Parce qu'il faut que ça change. Respecter les joueurs collectionneurs. Respecter ceux qui étaient là depuis le début. Je compte sur vous.